Bienvenue sur le MOOC Digital Média de l'Ecole EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à la Maison des Métallos avec Valérie Belin. On va certainement y parler d'art et de photographie. Je commence par une première question. Je crois savoir que tu as une formation plus à l'art que précisément à la photographie, au travers d'une école d'art que je connais bien, qui est l'école d'art des Beaux-Arts de Bourges, c'est ça ? Absolument, oui. J'ai fait l'école des Beaux-Arts de Bourges, de 1985 à 1987, ayant commencé au Beaux-Arts de Versailles. Je me suis donc exilée à Bourges parce que cette école m'intéressait. À l'époque, il y avait peu d'écoles d'art qui avaient développé la photographie de manière un peu plus conséquente que les autres et Bourges en faisait partie. Sachant que je voulais faire de la photographie déjà dès la deuxième année d'école des Beaux-Arts, je suis partie à Bourges dans l'optique de faire de la photographie. On peut considérer au regard de ton travail, j'ai imprimé une planche là, et ton site est à ce propos très bien fait, où on entre par les séries, et on peut vraiment considérer que dans ton travail, il y a vraiment une approche de la série, de typologie, un petit peu comme si tu voulais creuser un sillon, ou épuiser un sujet, ou éprouver même un sujet. Oui, c'est vrai qu'au début, enfin, au départ, mon travail marche beaucoup sur la série, il y a un aspect très sériel, et comme tu le dis, il y a des typologies, c'est-à-dire que c'est des catégories d'objets ou de personnages qui se définissent par ce que je pourrais appeler quelque chose d'un peu extraordinaire, dans le sens que ce n'est pas des gens ordinaires ou des choses ordinaires. Je pense par exemple au bodybuilder, au transsexuel, dans la catégorie plus des objets, on a eu, enfin, j'ai photographié beaucoup des objets d'apparats, comme les miroirs vénitiens, des objets en cristal, qui étaient mis en scène dans les boutiques, et il y avait effectivement un aspect très sériel, et quasiment de variations sur un même thème. Tout ça étant lié aussi, au départ, dans mon travail, au travail du noir et blanc. J'ai été vraiment très proche d'une définition de l'empreinte photographique, en fait. Alors, pour établir ces séries, ces typologies, tu utilises toi-même le terme de protocole, ce qui nous ramène à une méthode, une approche quasi scientifique, où il y a comme des règles que tu établis au travers de tes différentes séries, avec lesquelles on peut imaginer que tu prennes une certaine souplesse, mais tu utilises ce terme protocole. Oui, en fait, c'est protocole ou rigueur, parce que pour moi, c'était important, pour une série, de définir des sortes de règles du jeu, qui d'ailleurs sont les mêmes au jour d'aujourd'hui. Il y a très peu de déplacements de ces règles du jeu. Donc, à l'époque, des typologies, il y avait pour la plupart du temps, lorsque je photographiais des personnages, un fond blanc. Le personnage se délimitait, se dessinait sur ce fond blanc. Il était photographié de manière très frontale, avec une netteté équivalente sur tous les points de l'image. Pas de flou, pas de premier plan, pas de derrière plan, pas de perspective, un aplatissement. Au contraire, un aplatissement de la perspective au maximum par l'utilisation de focales relativement longues. Voilà, c'est ce que j'appelais le protocole pour ces prises de vue. Et ce qui allait de pair avec l'aspect sériel, le protocole ne changeant pas pour la même série. Bon, peut-être que c'était aussi lié, ce terme, cette manière de faire, tout simplement à l'enseignement que j'ai reçu, qui était un enseignement qui a surtout mis l'accent, au moment où, en tous les cas, de ce que j'ai perçu, sur deux grands courants artistiques, qui étaient l'art minimal américain et l'art baroque italien. Donc, tu vas me dire, deux courants très antagonistes. Et en fin de compte, oui, d'une certaine manière, puisque l'art baroque, c'est l'art a priori de l'exagération, de la théâtralité, du foisonnement des détails, de l'illusion, alors que l'art minimal, au contraire, veut réduire la forme, évacuer tout aspect psychologique ou narratif, ou même de message. Mais il y a dans l'art minimal, principalement, une espèce de rigueur liée à ce réductivisme formel, à ces interdits, en quelque sorte, qui, je pense, chez moi, se sont transformés, justement, en cette espèce de non-narration de l'image, de bidimensionnalité, d'aspect silencieux aussi des images, l'art baroque étant aussi très présent dans mes images, par ce que je pourrais appeler, là encore, le foisonnement des détails, c'est-à-dire la précision de l'image, qui est une précision quasi chirurgicale, dans mon cas, qui est donnée par le rendu photographique lui-même, qui est encore aussi un des protocoles, enfin, un des éléments du protocole, être extrêmement net, extrêmement précis, notamment avec la peau de mes modèles, la brillance des choses, tout ça participant, en fait, d'un rendu de la texture des choses, qui, pour moi, est très lié, pour le coup, à l'art baroque. – Alors, c'est intéressant, en t'entendant, à la terminologie que tu utilises, à tes références aussi historiques, on voit qu'il y a aussi une forme de savoir-faire, alors que le monde de l'art contemporain a un petit peu évacué ces dernières décennies la question du savoir-faire, où le geste gauche peut faire œuvre, où le raté aussi, où l'erreur peut faire œuvre, et je dirais qu'en même temps, tu n'es pas la seule, et sachant que tu es plutôt tout particulièrement visible dans la sphère de l'art contemporain, que ce soit les institutions comme le marché du reste, les galeries, et en même temps, tu restes attachée à cette question du savoir-faire. – Oui, je pense que tous les artistes le sont, c'est un leurre de se dire que le raté peut faire œuvre, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai, ça ne sera jamais, donc je n'échappe pas à la règle, mais pas plus qu'un autre. Je pense que l'art tient à la maîtrise d'un outil, voire dans certains cas à la virtuosité, ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement, mais voilà, donc effectivement, mon outil étant la photographie, avec tout ce que ça englobe, que ce soit la prise de vue, la lumière, les optiques, jusqu'à la phase de la post-production aujourd'hui qui est devenue très importante, donc la retouche, le tirage, et toutes ces questions qui sont liées à toutes ces phases de création, puisque toutes les phases sont des phases créatives, il n'y a pas une phase qui est purement de l'exécution ou de la mise sur papier, ce n'est pas vrai. la dernière phase qui est celle du tirage est aussi importante que les autres et à ce moment-là aussi, tout peut se passer, tout peut être remis en cause, tout peut changer, voilà, et je pense que c'est inhérent à tout travail artistique, ce désir de maîtrise jusqu'au bout, quoi. ce qui n'exclut pas la recherche de l'accident, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que en ce qui me concerne, je recherche l'accident ou en tous les cas le hasard, enfin je laisse la part du hasard à toutes les phases aussi de la création, c'est-à-dire à la prise de vue, avant la prise de vue, c'est-à-dire voilà, comment l'idée vient, comment ça surgit, comment ça s'impose, il y a une grande part de lâcher-prise, d'errance, de tâtonnement, qui est aussi, voilà, part de la création, qui se répète au moment de la prise de vue, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un protocole, en l'occurrence, qui va se modifier au moment de la prise de vue parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas cette lumière qu'il faut, que ce cadrage n'est pas bon, que le modèle ne fonctionne pas, que tout va être remis en cause aussi à ce moment-là. À la post-production, c'est la même histoire, c'est-à-dire que même, je dirais que c'est encore plus évident à ce moment-là, puisqu'on est face à un outil qui s'appelle Photoshop, dont les possibilités sont infinies et donc dont les erreurs aussi, les possibilités d'erreur, sont infinies. Et donc là, tout le travail consiste à trouver la justesse de ce qui va être effectué sous Photoshop par rapport à l'image elle-même, c'est-à-dire à ce qui fait la prise de vue. Alors, plus concrètement, c'est-à-dire, par exemple, j'ai fait un portrait, il y a ce portrait qui est là, qu'est-ce que je vais faire dire exactement à ce portrait ? Qu'est-ce que je veux lui faire dire ? Et quels sont les bons réglages, entre guillemets, qu'il faut opérer, qu'il faut adopter pour décupler les potentiels expressifs de ce portrait ? Et ça, c'est ce qu'il faut trouver avec cette phase de post-production dans mon travail. Alors, ça passe, dans mon cas, beaucoup aujourd'hui par la surimpression. Donc, quelle image ajouter à ce portrait pour lui donner plus de sens, pour aller dans le sens de la prise de vue, mais rendre ses intentions beaucoup plus évidentes ou beaucoup plus subtiles ou beaucoup plus riches. Donc, c'est une phase d'enrichissement de l'image, en fait. Et ensuite, voilà, il y a tout ce travail à l'écran, avec l'outil Photoshop, qui est un travail quotidien et qui s'apparente pour moi beaucoup à un travail de peintre aujourd'hui. À savoir que chaque matin, je retourne devant l'écran, je regarde ce que j'ai fait la veille et je remets une couche. C'est vraiment stricto sensus, je remets une couche. C'est-à-dire que les images, au final, ont un milliard de couches les unes sur les autres. Je ne procède pas par soustraction, c'est-à-dire que je ne jette pas à la poubelle quelque chose, mais j'ajoute une couche chromatique, une couche d'image, une autre image, j'en retire une, j'en remets une. Donc c'est vraiment une sorte de cuisine très proche de la peinture, où chaque peintre va avoir ses couleurs de prédilection, ses liants de prédilection, ses pinceaux préférés, et va s'acharner jusqu'à ce qu'ils se disent voilà, c'est fini.